... Lundi, ça veut dire Jodha. Les enfants qui sont nés les lundis, on les appelle souvent Adjoa, Adjoavi et Adjo. Ça, c'est les femmes. Maintenant, pour les garçons, on les appelle généralement Kodjo, Kujo. Vous allez par exemple au Ghana, vous allez entendre Kujo, Kodjo. Souvent, eux autres, c'est des Kodjo. Donc, chez nous, nous avons Kodjo, Kodjo, ça c'est au niveau togolais et béninois. C'est-à-dire, je parle des ethnies gay, wachi et minas. Il est rare ou bien d'aller quelque part et que vous allez voir trois garçons s'aligner, cinq garçons s'aligner et trois filles ou bien trois femmes d'une même femme. Donc, trois filles d'une même femme. Donc, ça fait que chez nous, pour symboliser cela, c'est pourquoi souvent, à partir du troisième garçon, à partir de la troisième fille, on leur donne un nom. Pour que celui-là, qui entend le nom, il sache directement que c'est le troisième garçon, c'est la troisième fille. En fait, c'est ça. Ça existe peut-être ailleurs aussi, parce que je n'ai pas fait mes recherches au niveau des autres cultures. J'ai fait mes recherches au niveau de ma culture et je sais que c'est ce qui se dit. Les adjoints, ou bien les kodjo, ou bien les kudjo, généralement, la plupart du temps, c'est des enfants très, très attentifs. Quand on parle des garçons, c'est des enfants très attentifs, je dis bien très attentifs. Ces enfants vivent, c'est des enfants qui sont très éveillés, en fait. C'est des enfants qui sont très éveillés, filles comme garçons, ou très intelligents, très éveillés. Quel que soit ce qu'ils entreprennent, vous allez voir qu'ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours. Donc, c'est des enfants très, très intelligents, très, très éveillés. Ils ont le flet d'aller de l'avant. Leur péché mio, la plupart du temps, c'est des enfants un peu d'une oreille. Et quel que soit ce que vous leur inculquez comme éducation, vous allez voir toujours qu'ils ne répondent pas. C'est que c'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils font. Les femmes, les adjois, les conseils, elles ne vous dérangent pas possible. C'est-à-dire qu'elles vous demandent, par exemple, quelque chose, et que vous n'arrivez pas à faire, soyez sûrs que vous n'aurez la paix que lorsque vous êtes arrivés à leur donner ce dont elles ont besoin. Mais du moment où elles n'ont pas encore ce dont elles ont besoin, vous n'aurez pas la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada